Quand on dit la bonne personne, moi, je peux interpréter ça de plusieurs manières parce que je sais que la plupart des gens, quand ils pensent à la bonne personne, tout de suite dans leur tête, c'est l'âme sœur, c'est la moitié, c'est la personne avec qui ils vont construire leur vie, avancer dans les projets et ça jusqu'à la fin de leur vie avec cette espérance que ça dure toute leur vie. Mais justement, moi, je pense qu'on peut voir ça de différentes manières, dont la suivante, c'est que imaginons que tu as un ex ou plusieurs ex, peu importe. Pour moi, ces personnes-là, c'était la bonne personne pour t'apporter une leçon dans ta vie. Imaginons que, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Chaque rencontre, chaque personne qui passe dans notre vie est là pour une raison. Mais là, on va rester dans le cadre romantique, amoureux entre deux êtres. Et du coup, on va dire qu'imaginons que tu as un ex, et bien cette personne, on va dire que tu es resté deux ou trois ans avec, peu importe le nombre d'années, et tu as vécu plein d'histoires, plein de péripéties, des trucs de ouf. Et bien dis-toi que, si cette personne ne t'est pas passée dans ta vie, tu n'aurais pas appris tout ce que tu as appris. Tu n'aurais pas grandi pour devenir quitté aujourd'hui. Et c'est pour ça que, pour moi, toutes ces histoires passées, et bien c'était la bonne personne pour nous apporter cette leçon. Imaginons, on va dire, ton premier mec ou ta première meuf, tu étais plutôt sur la réserve, tu étais plutôt en mode, vas-y, je me mets en retrait, je m'écrase, et je ne fais que suivre l'autre. Et une fois que c'est terminé, tu vas prendre du recul sur toi-même et apprendre de ses erreurs, de ce que tu as fait. Et bien justement, cette personne-là avec qui tu étais, elle a mis en lumière, elle a mis, c'était plus un effet miroir justement, pour montrer dans quelle direction tu dois te tourner, pour t'améliorer, pour progresser en tant que personne. Et c'est pour ça que, cette personne avec qui tu étais, c'était à ce moment-là de ta vie, la bonne personne. Mais toutes ces histoires t'ont apporté quelque chose pour faire de toi qui tu es aujourd'hui, pour faire de toi une personne qui a grandi, une personne plus mature. Tant que tu n'auras pas appris, la vie va te faire rencontrer des personnes ou des situations qui vont toujours te faire apprendre. Mais si tu n'apprends pas, ça va se répéter encore et encore. Imaginons, tu connais deux, trois meufs, mais avec ces deux, trois meufs, tu es toujours dans une dépendance affective, toujours besoin d'envoyer des messages, toujours besoin de voir l'autre, toujours besoin d'avoir son attention et son affection. Et en faisant ça, tu es quelqu'un de lourd. Tu casses les couilles et tu te casses les couilles d'abord à toi-même parce que tu souffres de ne pas avoir sa présence. Et l'autre personne, elle en a assez de toi. Elle est trop asphyxiée, épuisée par ta présence. Donc, tu lui casses les couilles aussi. Mais tant que tu n'auras pas appris, ça va se répéter. Et c'est pour ça que ces trois personnes, on va dire, c'était le signal pour toi que tu dois apprendre à ne plus être dans une dépendance affective. Peut-être qu'une fois que ce sera fini avec ces trois personnes, une quatrième personne va se présenter dans ta vie. Et encore une fois, si ce même schéma se répète, c'est que tu n'as pas appris. Et ces quatre personnes étaient la bonne personne pour mettre en lumière ce que tu dois améliorer en toi. C'est pour ça que je pense que, tu sais, quand les gens, ils crachent sur leurs ex, « Oh, putain, mon ex, c'était une salope. Oh, putain, les mecs, tous des bâtards, etc. » Pose-toi les bonnes questions, en fait. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont mis en lumière en toi ? Parce que, encore une fois, les relations avec les gens, c'est un effet miroir. Ils renvoient en nous quelque chose qu'on doit améliorer ou des choses qui nous ressemblent. Et particulièrement dans les relations entre deux êtres, dans un amour, dans une romance, c'est parce que, justement, l'ego est au premier plan que ça fait autant mal, que ça fait autant chier. Et c'est pour ça que c'est dans ces relations qu'il y en a beaucoup qui grandissent énormément. Bref, tout ça pour dire, arrête de cracher sur ton ex, arrête de cracher sur tes ex parce qu'à ce moment-là de ta vie, tu avais besoin de les rencontrer et de vivre une histoire avec eux pour apprendre sur toi-même. Donc, d'une certaine manière, il faut en être reconnaissant. Et à partir du moment où on rejette toutes ces leçons, comment on peut faire pour grandir, en fait ? Parce que c'est trop facile de ne pas prendre la responsabilité de sa personne et de toujours blâmer les autres. C'est à cause de toi que, c'est parce que tu es comme ça que moi, je ne suis pas. Non, au bout d'un moment, il faut être un petit peu mature, il faut grandir dans sa tête et se dire que, ok, à ce moment-là de ta vie, j'avais besoin que tu mettes en lumière des choses en moi. Merci, tout simplement. Dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Tout arrive pour une raison. Enfin, bref. Maintenant, je vais parler de trouver la bonne personne. Comme les gens, ils pensent fortement. Trouver l'âme, sœur, etc. Mais aujourd'hui, justement, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment une image d'une personne. C'est comme s'ils dessinaient un croquis et ils vont espérer trouver la bonne personne qui ressemble à ce croquis. Mais ce que les gens n'ont pas capté, c'est que l'image qu'ils vont projeter sur l'autre personne n'est pas la réalité. C'est comme s'ils avaient une liste. Oh, il faut qu'il soit grand, 1m85. Il faut qu'il soit vegan. Il faut qu'il ait une voiture, une certaine situation. Il faut qu'il aime les animaux. Oh, et bien sûr, il faudrait qu'il ait de l'ambition. Parce que sans ambition, on va de nulle part dans la vie. Il doit vouloir des enfants. Parce que oui, j'aimerais être meilleur un jour, etc. Et du coup, avec ce croquis, ils vont aller voir d'autres mecs et voir si les gens correspondent à leurs attentes, à leur image, à leur idéal. Et quand ils vont s'apercevoir que ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans la vraie vie, que les gens ne répondent pas à leurs critères, ils seront déçus. En mode, c'est un supermarché. Tu regardes aujourd'hui les sites de rencontres. Il y a plein d'infos. En mode, tu fais tes courses, en fait. Bien sûr, il y a des sites comme Adopte un mec. L'image, c'est quoi ? C'est un meuf qui a sur son caddie un mec. C'est très représentatif, en fait, de l'idée des gens pour trouver l'amour. Parce que bien sûr qu'aujourd'hui, l'amour est un business. Le célibat est un business. Et c'est pour ça que dans pas mal de relations, que ça commence dès le début, au fur et à mesure, les gens essaient de changer l'autre. Je suis d'accord qu'il faut progresser ensemble, faire des petites concessions, etc. Mais il y a un moment où on essaie de dénaturer l'autre personne pour qu'elle soit conforme à nos attentes. Parce qu'encore une fois, on a un idéal de la bonne personne. On projette une image sur l'autre et on essaie de la faire rentrer dans ce croquis, dans cette case. En fait, c'est un amour très égoïste. On ne prend pas l'autre personne pour ce qu'elle est. On aimerait qu'elle soit comme nous, on le veut. Et encore une fois, vu que ce n'est pas ce qui se passe, il y a séparation. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les couples se font et se défont très rapidement, quelques semaines, quelques mois, et au mieux, quelques années, j'ai envie de te dire. Mais à la fin, ça finit toujours mal pour la plupart. Mais bon, ça, en fait, il faut que j'en parle dans une autre vidéo. Parce que j'ai tellement de trucs à dire et là, je vais essayer de rester focus sur une seule idée. Dans une autre vidéo que j'avais faite sur le couple, j'avais parlé de la différence entre la génération de nos grands-parents et la nôtre. Eh bien, bon, pour faire simple et un très court résumé, c'était que je disais la génération de nos grands-parents, en fait, ils se mettaient ensemble pour le côté pratique, pour la survie. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont trouvé juste une personne et ils ont construit leur vie avec. Nous, étant donné que le monde qu'ils ont construit, eh bien, on vit dans ce confort, justement. On vit, on profite des fruits de l'arbre qu'ils ont planté. Eh bien, aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir choisir la personne avec qui on est. Donc, forcément, on a beaucoup d'attentes et le côté survie fait que l'autre personne n'est plus aussi indispensable qu'il y a 40, 50, 60 ans, voire plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la problématique est différente. Avant de trouver l'autre personne, il faut d'abord être soi-même, la bonne personne, pas pour l'autre, non. D'abord, pour soi. Est-ce que, pour toi-même, tu ressens que tu es la bonne personne ? En sachant qu'il y a toujours à progresser en soi, que ce soit mentalement, émotionnellement, physiquement et aussi spirituellement, s'élever le maximum pour prendre du recul sur la vie, etc. Ou apprendre des choses, bref. Pose-toi une question. Est-ce que, si tu as une sœur ou une cousine ou une tante, peu importe, est-ce que tu aimerais que ta sœur, ta tante, ta cousine sorte avec un mec comme toi ? Se marie avec un mec comme toi ? Ou inversement, là, je reste dans le schéma classique, on ne va pas venir me casser les couilles. Oui, tu sais, si genre, homme mal, elle ne casse pas les couilles. Est-ce que, si tu es une femme, est-ce que tu penses qu'une femme comme toi serait la bonne personne pour ton frère, pour ton cousin, pour ton oncle, etc. C'est ça, en fait, qu'il faut se demander. Est-ce que moi-même, je suis quelqu'un de bon ? Est-ce que moi-même, je suis assez adéquat pour pouvoir entrer dans une relation ? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu regardes, la plupart des gens, ils sont très superficiels. Et même, je te dirais que, par leurs histoires précédentes, ils sont blessés, ils sont brisés. Et pour beaucoup, ça, c'est un truc que j'ai remarqué, ils sont dans une dépendance affective, là où ils vont toujours rechercher l'attention de l'autre. Et ça, ça casse les couilles. Et en construisant une histoire sur ce genre de manque pour combler quelque chose en soi qui n'est pas effective, qui n'est pas bon, eh bien, ces histoires sont vouées à l'échec. Et dis-toi un truc, c'est qu'il y a toujours quelque chose à améliorer en soi. On est loin de la perfection. Mais est-ce que le but, c'est d'être parfait ? Non, le but, c'est de toujours s'améliorer pour tendre vers cette direction de la perfection. Toujours faire de son mieux, en fait. Et à partir du moment où on se concentre sur soi-même, sur son jardin intérieur, eh bien, forcément, on sera beaucoup plus tolérant envers celui des autres. Parce que c'est trop facile de se dire, ouais, t'as vu, l'herbe est plus verte... Ouh, j'ai buggé. L'herbe est plus verte ailleurs, mais soi-même, on ne s'occupe pas de soi. On ne va pas planter des graines. On ne va pas arroser son jardin. Avant de chercher la bonne personne à l'extérieur de soi, est-ce que pour toi-même, à l'intérieur, tu es la bonne personne ? C'est ça qu'il faut se demander. Eh, à partir du moment où tu comprends que, en toi, tu dois être le plus complet possible. Parce qu'à un moment donné, en fait, je me posais la question, est-ce qu'on peut être complet à 100% soi-même ? Je ne pense pas. Tu regardes le yin et le yang, tu vois, je vais mettre l'image juste ici. On va dire que toi, tu es la partie blanche. Eh bien, il y aura toujours une partie noire en toi et même de l'autre côté. Et c'est pour ça que ces compléments se font. Mais, si de toi-même, tu n'as pas rempli ta partie, comment tu veux attendre de l'autre personne qu'elle t'apporte tout ça ? Et c'est pour ça que la plupart des gens fonctionnent comme ça. Ils attendent de l'autre personne qu'ils viennent combler un manque à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, à ton avis, pourquoi les histoires ne durent pas ? Parce que les gens s'attendent à une sorte de sauveur. Ils se placent dans une position forcément même inconsciente de victime. Ils se disent, ah ouais, j'aimerais bien que l'autre personne soit attentionnée. J'aimerais bien que l'autre personne soit, oh vegan, gros, mes 85 yeux bleus, etc. Ils ont des attentes envers l'autre personne, mais très peu envers d'eux-mêmes. Ils vont se dire, oh, pourquoi je ne trouve pas chaussures à mon pied, etc. Mais ils ne vont jamais se remettre en question, en fait. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de solitude dans mes vidéos. C'est parce qu'à partir du moment où tu es à l'aise avec toi-même, où tu apprécies ta propre compagnie, ta propre personne, c'est là où tu peux réellement apprécier celle de l'autre, parce que l'autre ne sera plus là pour combler un besoin en toi, un manque en toi. Non, tu auras juste envie de partager du moment avec l'autre. Ce qui est complètement normal parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'amour, donner de l'amour et d'en recevoir. C'est dans les deux sens. Mais à partir du moment où l'autre personne vient plus nous donner d'amour que nous-mêmes, là, il y a un problème. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. De se donner de l'amour pour être bien avec soi-même, avoir une certaine confiance, une certaine estime de soi-même sans tomber dans la prétention. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de trouver la partie féminine en soi. C'est de trouver la partie masculine en soi. Que tu sois un homme, une femme, parce qu'on a ces deux énergies. Et dès que tu trouves ces deux énergies-là, là, tu peux te rapprocher de la complétude, d'un être complet au maximum, encore une fois. Mais bien sûr, nous avons besoin de l'autre pour, je dirais, se parfaire. Mais, à partir du moment où tu te rapproches toi-même de cette perfection, l'autre personne, eh bien, tu auras, je pense, beaucoup moins d'attente envers elle. Ça ne veut pas dire que sa présence est ta rejetée. Non. C'est juste que sa présence n'est plus aussi indispensable. Tu ne tombes plus dans autant de besoins de dépendance que si tu n'étais pas au maximum complet toi-même. Enfin bref, bon, je vais m'arrêter ici parce que j'ai dit tellement de trucs et je pense que dans ma tête c'est parti un petit peu en couille. En sachant que, eh, j'ai tellement de vidéos sur l'amour, sur le couple, sur les relations à dire, j'ai trop de choses à dire, que même là, pour cette vidéo, j'ai galéré de ouf. Mais, je vais parler un petit peu plus d'amour parce que je pense qu'avec ces temps difficiles, on en a besoin. Ramener un petit peu de lumière dans ces ténèbres, dans ce climat, dans cette ambiance, morose, triste, déprimante. Du coup, je vais apporter ça. Mais aussi parce que j'estime, et je dis ça vraiment sans prétention, que la plupart des gens ont une mauvaise interprétation de l'amour, ont une mauvaise image de l'amour. Et c'est justement cette image qui les fait souffrir. et je veux apporter ma pierre à l'édifice et je pense que ce que je vais dire, ça va en gifler plus d'un parce que ça va sortir des codes. En fait, les gens, ils ont été tellement conditionnés, façonnés par Disneyland, par Hollywood, qu'ils ont encore une fois cet idéal que « Mais attends, c'est pas ça que j'ai vu dans les films » parce que les gens reproduisent ce qu'ils ont vu dans les films et vu qu'ils ne voient pas, ils ne vivent pas ces mêmes choses, ils se disent « Mais attends, c'est pas comme ça normalement, mais ça devrait être… » Ah bon, t'es sûr ? Vu la souffrance qui est engendrée en toi-même et la souffrance que tu donnes chez les autres, t'es sûr que c'est la chose à faire ? Enfin bref, je m'arrête là parce que si je démarre sur un autre sujet-là, ça va partir en couille en sachant que je suis sûr, je suis sûr, j'ai oublié de dire des trucs. Et donc voilà. Merci d'avoir écouté. À la prochaine, merci à toutes les personnes qui m'aident sur mon Tipeee. Gratitude infinie, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. C'était sûr, j'ai trop de choses à dire. Déjà encore une fois, quand tu regardes toi-même est-ce que t'es la bonne personne pour toi, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu essayes de progresser, tu as la volonté, tu fais des choses pour t'améliorer comme quand tu fais du sport, tu t'entraînes tout seul, etc. Mais du coup, pourquoi ce ne serait pas la même chose pour construire un truc avec une autre personne ? Encore une fois, pour moi, l'idéal du couple, de toute façon, je dirai plein de choses dessus, eh bien, c'est 1 plus 1 égale 3. Ce que vous construisez ensemble, c'est-à-dire que est-ce que toi-même, tu as la volonté de progresser individuellement et de faire en sorte que l'autre personne avec qui tu es en relation, vous construisez également quelque chose ? Mais si l'autre personne ne fait pas cet effort-là et qu'elle est juste centrée sur elle-même, eh bien, tu ne peux pas forcer. Ça voudrait dire qu'il n'y aura pas cette compatibilité pour aller dans la même direction. et pour, bien sûr, construire quelque chose. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, pour moi, le ciment du couple, c'est le projet commun. Mais est-ce que vous êtes compatibles pour avoir ce projet commun ? C'est ça aussi qu'il faut se demander. Voilà encore une fois pourquoi les gens, ils n'ont rien capté aux relations humaines, etc. C'est normal parce que forcément, depuis tout petit, on n'a pas appris ça à l'école. On a juste, encore une fois, reproduit ce qu'on a vu à la télé, dans les séries, dans les médias et surtout les gens autour de nous qui eux-mêmes reproduisent ce qu'ils ont vu à la télé, dans les séries, dans les médias. Les gens partent en couille. Ils n'ont rien capté. Et pour en revenir aux grands-parents, la différence aussi, c'était qu'eux-mêmes, ils avaient la volonté d'améliorer, de progresser ensemble avec l'autre personne. C'est pour ça que, c'est pas comme aujourd'hui, à la moindre embrouille, ils ne se séparaient pas. Ils essayaient de communiquer ensemble, de faire en sorte d'aller dans la même direction pour réparer les choses. Aujourd'hui, on s'embrouille pour un oui ou pour un non. Et voilà, séparation, logique, consommation de l'humain, etc. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Du coup, à partir du moment où, sur toi-même, tu sais que tu as des efforts et ça a prend du temps pour progresser, c'est la même chose avec la relation. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que, voilà, tu peux faire ça avec n'importe qui parce qu'encore une fois, il y a une question de compatibilité, d'alchimie, etc. Tout le monde n'est pas fait pour être avec tout le monde, forcément. Bien sûr qu'il faut un minimum de critères. Je te prends un exemple. Imaginons que, voilà, quelqu'un comme moi, plutôt porté sur le spirituel, etc. Je ne pourrais pas me mettre avec une meuf qui est complètement portée sur l'aspect matériel de cette vie, qui est complètement déconnectée de toute spiritualité. On est incompatible. C'est logique. Et c'est comme j'avais dit dans une autre vidéo, solitude et spiritualité, que plus tu t'élèves dans la... pyramide spirituelle, etc. Eh bien, moins tu vas retrouver des gens avec qui pouvoir vibrer. Et de toute façon, je pense qu'il y a des histoires où c'est vraiment du cas par cas. Parce que oui, je généralise, oui, ceci, cela. Puis aussi, il y a un autre truc aussi qui me revient en tête, c'est bonne personne mais mauvais timing. Oui, on pense, on estime avoir rencontré vraiment la bonne personne, mais les conditions autour font qu'on se dit, ah, ce n'était pas le beau moment pour rencontrer cette personne. Mais moi, je me dis que dans la vie, vu que tout est parfait, eh bien, ce qu'on a pris chez cette personne, ce qu'on a donné chez cette personne, ce que tout ça nous a apporté, eh bien, ça devait se faire à ce moment-là. Et que si on finit notre vie avec quelqu'un, c'est que les conditions de la vie sont réunies pour qu'on avance ensemble. Est-ce que individuellement, on est prêt ? Est-ce qu'on a vibré les bonnes choses pour que la vie nous mette dans ces conditions pour qu'on avance ensemble et que ça dure ? Bon, bref, vas-y, je m'arrête ici. Je vais te mettre des vidéos juste là qui sont en rapport avec ce thème et aussi dans la description. C'est très important de s'occuper de son propre bonheur avant de espérer trouver le bonheur chez quelqu'un d'autre, de trouver la bonne personne. Bon, allez, je m'arrête là, c'est bon.